La doctrine que Dieu nous donne Mes amis, laissez-nous vous parler d'une chose très très importante. La doctrine que Dieu nous donne n'est pas une quelconque doctrine, non. Il dit au Proverbe chapitre 4, verset 2, « Car je vous ai donné un bon savoir. » Ne discutez jamais de la doctrine biblique. Ce n'est pas cette interprétation des hommes, non. Vous, quand vous écoutez la parole de Dieu ou la lisez, vous sentez ce qu'elle est en train de dire. Celle-là est la bonne doctrine que Dieu vous donne. Elle dit plus, « Ne rejetez pas mon enseignement. » Oubliez ça. La loi aujourd'hui n'est pas la loi de Moïse, c'est la loi de l'Évangile. C'est la loi de la liberté. C'est là dans Jacques, chapitre 1, verset 25. Alors nous allons avoir du succès. Voyez cette personne qui a reçu une bénédiction. « Je sens une labyrinthite, pasteur, depuis plus de dix ans. C'est vraiment, vraiment terrible. Quand je fais une crise, je suis allongée dans mon lit. Ça me donne l'impression que je vais tomber par terre. Imaginez, au-dessus de mon lit, comment est-ce que je vais tomber quelque part ? » C'est ça. « Mais c'est vraiment quelque chose de dur. » « Ma soeur, vous avez déjà fait le test ici ? » « Oui. » « Eh bien, faites-le à nouveau, car je veux voir. » « Vous n'êtes plus étourdi. » « Rien, je n'ai plus rien. » « C'est fini, mes Pères. » « Au revoir. » « Jésus l'a emmené. » « Maintenant, on va prier. » « Père, nous approchons devant toi pour recevoir tout ce que tu as pour nous. » « Je crois que le Seigneur a beaucoup de choses à faire dans nos vies. » « Et Père, à présent, comme ministre de ton évangile, je nie ma foi avec la foi de cette personne. » « Je réprimande tout le mal dans sa vie. » « Mal sort, va-t'en d'elle. » « Au nom de Jésus. » Amen.